Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on représente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Valen de Mekosos, let's go ! La couverture du magazine Wave de Davido confirme son statut de Melvin du style. Faites confiance à la méga superstar nigérienne Davido pour toujours figurer sur la couverture de chaque magazine qui l'honore. Et sur la dernière couverture de Wave magazine, Give of Tide, Davido n'a pas déçu. Dans ce numéro, Davido s'ouvre au magazine sur la philanthropie, la création d'opportunités pour les talents nigériens prometteurs par le billet de son label. Et la nécessité de continuer à étendre l'influence mondiale d'Aphobie. Sur la couverture, la star du style porte un pull à imprimer graphique par Raw de Sidewall avec un jean déchiré et des bijoux en diamant. Quant au deuxième look de Davido, il est étourdi dans le costume en velours bleu Mia Vesper qu'il associe à un col roulé noir qui ancre une miti rangée de colliers en diamant et en or. Et il termine le look avec une motte bracelet en diamant. Pour son prochain look, Davido est fantastique dans une parka irisé de la marque sud-africaine Bosi ajoutant un jean déchiré, des bijoux tendance et des baskets pour compléter son ensemble. Le quatrième et le dernier look de Davido est un look pour les livres. La star du style a associé une chemise à rayures émeraude pierre blanc avec un pantalon en dé assorti qui complétait les chaussures habillées vers la gamme. Ensuite, cette idée de look stylé à adopter pendant le Ramadan. La question qui revient le plus souvent au sujet des femmes musulmanes, c'est comment combiner la foi et le style. On vous dit comment être une modeuse dans l'âme stylée, élégante, tout en faisant rien qui pourrait aller à l'encontre de la foi musulmane. Et surtout, comment au mieux adapter un look fashion mais à la fois modeste. Porter la voile demande aussi de trouver une tenue simple qui reflète votre charme et le style qu'il faut pour le travail et vos différentes activités. Il faut dire que les exigences vestimentaires sont assez strictes durant cette période. Dans cet article, la rédaction vous propose cette idée de look repéré sur Pinterest dont vous pourrez vous inspirer et harmoniser foi et style. Source, El Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501 Desperado lance l'édition 2022 du collectif Design Desperado pour soutenir les artistes émergents. Chaque année, Desperado soutient les artistes émergents à travers le collectif Design qui est une campagne de co-création pour les talents du monde entier. Cette année, grâce à Brasso Ivoire, l'ivoirienne Lozama Leombo a été sélectionnée pour faire partie de cette plateforme créative. En annonçant le retour du collectif Design, Desperado met en vedette la prochaine génération d'artistes qui repoussent les limites de la créativité. Embrassant l'esprit d'expérimentation ludique de la marque, la dernière édition du collectif Pondra vit tout au long de 2022 dans le cadre de la nouvelle plateforme créative Rendre l'Ordinaire Extraordinaire en anglais. For some usual on your usual. Desperado a collaboré avec des artistes pour créer des œuvres d'art qui défient les attentes et donnent vie à l'esprit ludique et distinctif de la marque en mettant en scène son problématique bouteille en verre. De la photographie à la motte, les dernières œuvres d'art emmènent la publicité de la marque au-delà de l'évidence et célèbrent ceux qui osent défier les attentes. Les œuvres d'art seront dévoilées au mois d'avril sur les réseaux sociaux de la marque et des artistes. Le collectif Design, Desperado continue de fournir un tremplin mondial pour les talents créatifs qui repoussent les limites tout en rehaussant les profils des artistes par le biais des canaux publicitaires et sociaux de la marque. Rutger von der Stegen, directeur du marketing mondial chez Desperado a déclaré que le collectif Desperado célèbre les mentalités expérimentales et ceux qui n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses. Il s'agit d'être votre moi, authentique et d'embrasser l'audacieux et ludique. C'est pourquoi nous avons fait évoluer le Desperado collectif depuis son lancement l'année dernière pour mettre au défi les créatifs partageant les mêmes idées de repousser les limites et d'ajouter un peu d'inhabituel à l'heure habituelle. Avec la collaboration au cœur de ce que nous faisons, nous ne pourrions être plus fiers du travail développé par nos dieux d'artistes en encourageant chacun à incarner notre philosophie commune pour aller au-delà des attentes. Laurent Théodore, directeur général de Brasse-Ivoire, ajoute que Desperado a séduit des millions de jeunes adultes ivoiriens créatifs, enthousiastes et connectifs. L'intégration de Lozama Le Humbo dans le collectif Desperado est la reconnaissance du talent des artistes ivoiriens à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations sur le Desperado collectif, visitez le site web ou consultez-le sur les réseaux sociaux hashtag Desperado collectif et hashtag GoDesperado. Enfin, conseil pour les cheveux, coiffure tendance en zigzag 2022. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec une coiffure en zigzag, que ce soit pour un événement formel ou informel. Ce style rend toujours les femmes sexy. Tout comme ces virages et motifs complexes, que ce soit sous forme de cornrows ou de tresses, etc., vous vous démarquerez toujours. La ligue en zigzag sur les cheveux la rend tendance et attrayante. La coupe en zigzag donc une cornrow ordinaire, un aspect extraordinaire. Si vous en avez assez de cornrows, perruques, tresses normales, alors pourquoi ne pas essayer ce style toujours vert et magnifique ? Une chose qui fait ressortir les coiffures en zigzag, c'est que ce n'est pas seulement le style, mais la coupe des cheveux elle-même qui donne un beau résultat. Tout le monde peut avoir cette coiffure des enfants, aux adultes, hommes et femmes. Voici donc des coiffures tendance et super magnifiques en zigzag 2022 que vous devriez absolument essayer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian Dormeux-Cozos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501